Générique Salut les potos j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous présenter Golder Freezer La version ultime de sa forme Version or Donc voilà Donc c'est une figure qu'on ne trouve pas souvent Je trouve le Golder Freezer C'est ma toute première Et on n'a pas des masses en fait On a souvent les Goku et les Vegeta Petite information au niveau du Seekers Donc il est blanc Donc ouais c'est très bizarre Surtout que c'est un produit qui vient du Japon Donc j'aurais dû l'avoir doré Comme Freezer justement Mais ça vient du Covid-19 Donc ouais il y a eu quelques petits soucis Sur certaines boîtes Donc voilà donc faut pas vous inquiéter Si vous voyez l'étiquette blanche Ça vient du Covid-19 Donc alors on va pouvoir déballer tout ça Et passer au contenu Voilà toujours à l'intérieur Le petit sachet avec 4 éléments Donc la figurine quasiment entière Avec la queue séparée Le petit socle Super Et le socle Le bout l'embout quoi On va lui mettre la queue déjà Voilà un seul sens Je peux pas me tromper Voilà On va lui enfoncer ça dans la queue Ça change que souvent c'est au niveau des fesses Et là c'est dans la queue Voilà attendez Je crois qu'il est bien mis ou pas Non mais il tient bien Voilà Est-ce que tu tiens bien ou pas Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un petit socle Regardez Un petit socle C'est pas génial tout ça Bon allez je vais la mesurer Déjà à partir du sol 19 cm Et si on prend que la figurine On est sur du 15 cm Alors on va parler un peu de la sculpture Plutôt bien barraqué Pas trop épais De toute façon c'est friseur C'est pas non plus Le roi a des muscles Voilà donc la queue On a des petits traits comme ça Histoire de vous montrer un petit peu les plis De belles plieurs sur les pattes Donc les doigts de pieds sont bien faits J'ai l'impression que le mollet il y a un poil plus épais que les cuisses On peut aussi bien le voir Regardez Regardez le mollet On a l'impression qu'il est plus épais que les cuisses Donc normalement c'est les cuisses qui sont plus épais Si je prends la version articulée On voit bien que la cuisse est plus épais que le mollet Ce qui est plutôt logique Derrière c'est pareil Le mollet est un petit peu moins musclé que la cuisse Petit bémol mais bon c'est pas très visible Voilà donc J'aurais grossi légèrement en fait les cuisses Hormis le petit bémol pour les jambes On voit au niveau de la taille on est bien Donc ici il est bien c'est mince Avec les pectoraux et les dorsaux qui ressort Donc les bras pareil On a bien l'épaule qui ressort Donc le bras est bien musclé comme il faut Au niveau des mains regardez Donc c'est bien sculpté aussi Donc rien à dire C'est pas mal du tout Donc la queue on l'a déjà vue Donc la queue est pas mal avec des petites raies On a juste par contre une petite jointure derrière Voilà au niveau de la queue Bon c'est pas très grave vu que c'est de dos La musculature du dos donc voilà Donc on voit tous les muscles du dorsaux On peut voir aussi les tripseps du bras Donc franchement au niveau de proportion C'est pas trop mal Pareil au niveau de la tête On n'a pas non plus une tête énorme Je pense qu'on n'est pas trop mal je trouve Pareil au niveau de l'autre point Donc c'est pas trop mal aussi Donc c'est bien sculpté C'est pas mal Pareil aussi au niveau de l'autre bras Ça va Donc au niveau du sculpte C'est pas trop mal Et la tête de Freezer Qui est bien réussie On peut également voir Donc ses dents bien serrées Le contour légèrement un petit peu noir On voit bien qu'il a un côté très maléfique Donc franchement Le visage c'est pas mal du tout Alors pour la pose On voit que Freezer est surlevé Donc en train de voler On est sur une pose dynamique Donc c'est pas mal du tout En tout cas Moi j'aime bien La couleur dominante C'est le jaune Donc le jaune doré On a deux teintes de jaune Donc ça déjà la couleur J'aime beaucoup J'aime bien en fait La couleur qui a été choisie On est sur une couleur Qui est satinée Donc brillante Donc pour les mains Et les pieds Donc c'est C'est pas vraiment mat Mais c'est pas vraiment brillant Donc on est Je sais pas C'est entre les deux C'est assez bizarre Comme ça Mais c'est pas gênant Franchement moi Ça me gêne pas du tout On voit comme bien La démarcation Entre son corps Et sa main Donc la main Qui est plus mat Donc on est sur Tonue couleur unie Hormis ici là Ici on va plutôt avoir Un petit dégradé C'est très léger Entre le bleu Et le violet Donc sinon Il n'y a pas de dégradé Sur cette filovine Le visage Donc le contour violet Le noir Et les yeux rouges C'est du mat Alors au niveau du crâne On est sur du bleu mat Culeur unie Pas de dégradé Donc je trouve ça Un peu dommage Pourquoi il n'y a pas eu Un petit peu de violet Du violet bleu Pour moi le bleu Ça représente plus l'ombre Et le violet Le crâne de Frazer Tout simplement Si on regarde Le SH Figart Donc pareil Le Golder Frazer On voit que les crânes Ils ont en fait Il y a du violet Et un peu du bleu Et c'est assez brillant Donc c'est satiné Il dirait Avec des petites paillettes Donc pourquoi Ils n'ont pas choisi Un truc comme ça Je ne sais pas On ne peut pas dire Ça vient du prix Même si les SH Figart Côtent un peu plus cher Non regardez Donc le Golder Frazer Ici Et là Bon c'est pas La même transformation Ici on a un crâne Beaucoup plus violet Mais ce que je vais dire C'est pas mat On a quelque chose On a une transparence Sur le crâne C'est vraiment Cette figurine Elle est vraiment Super super belle Et au toucher C'est super doux C'est super agréable D'où pourquoi aussi Aller dans mon top 15 Des figurines Que j'avais posté Il y a quelques mois Donc voilà Donc petit bémol Sur le crâne de Frazer Bon c'est pas non plus La fin du monde Mais bon on aurait pu Quand même avoir Quelque chose de mieux réussi Parce que comme je vous ai dit Donc cette figurine là De toute façon C'est dans les mêmes tarifs C'est Voilà C'est pour ça Je peux comparer Est-ce que c'est les mêmes tarifs Je trouve la figurine Plutôt sympa Dans son ensemble Malgré Quelques petits défauts Très très légers Je trouve Donc belle figurine A posséder Sachant aussi Également Qu'il n'y a pas beaucoup De Frazer Golden Frazer Qui sont sortis Donc ouais Pourquoi pas Après ça Bien sûr Ça sera en fonction du prix A combien vous allez pouvoir La procurer Moi je vais pas payer Très cher Donc ça va En plus je n'en ai pas De cette transformation En non articulée Parce que j'en ai deux En version articulée Donc voilà On va pouvoir passer A la conclusion Alors Est-ce que Mikado Vous la conseille Je vais vous dire Oui Pour diverses raisons Que je vous ai dit En cours de vidéo Donc déjà On a un socle Qui est plutôt petit Enfin Il est petit Donc ça c'est bien On est sur une pose Que j'aime bien Donc dynamique Les couleurs Sont vraiment sympathiques Hormis donc le crâne Surtout Mais sinon Le corps Tout ça Qui fait justement La majorité De la figurine C'est vraiment Une très belle couleur Satinée En tout quoi Vous pouvez également Me rejoindre Sur Instagram Et sur Facebook Et je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles aventures A la plus Les Saiyans Et salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501